Parole à Nicolas Ziegler. Merci, M. le Président. J'essaierai d'être aussi complémentaire et précis que l'a été mon collègue communiste. D'abord, rappeler deux ou trois éléments. Ce dossier, il est exemplaire pour les collectivités territoriales. D'abord parce qu'il est porté par tous les groupes politiques de cette Assemblée. Parce que l'intervention que j'ai l'honneur de faire à cette Assemblée, elle pourrait être portée par n'importe quel conseiller départemental de l'hémicycle. Au-delà de ça, cette intervention, elle pourrait avoir lieu dans n'importe quel département de notre région et elle pourrait avoir lieu en région de France par un groupe républicain. Cette intervention, elle dépasse donc les limites territoriales. Elle dépasse les clivages et le traitement qui lui est réservé, dépasse l'entendement. Alors qu'il était candidat à l'élection présidentielle, propos qu'il avait déjà tenus, est-ce qualité de ministre ? M. Emmanuel Macron promettait qu'il poursuivrait les grands projets entamés par ses trois prédécesseurs, quatre prédécesseurs si on veut remonter un très loin. Les promesses n'engageant que ceux qui les écoutent, je m'assurais dès mon élection, dès son élection, que le nouveau président tiendrait ses engagements. J'avais eu l'outrecuidance d'écrire à la présidence de la République, au Premier ministre, au ministre des Comptes publics et à la madame ministre des Transports. Tous ont répondu, sauf la ministre des Transports, j'attends encore sa réponse. Tous ont confirmé, tour à tour, l'intérêt qu'ils portaient à ce projet pour eux, vecteurs d'emploi, pour notre territoire. Que de belles déclarations au moment des élections législatives. C'est donc totalement incrédule, puis chaos, puis en colère, que j'ai pris connaissance de la légèreté des propos de madame la ministre des Transports dans un journal où, visiblement, elle n'avait daigné prévenir personne du sort qu'elle réservait à ce projet de Canal Seine-Nord. Que dis-je, ce chantier qu'est le Canal Seine-Nord ? Parce que des centaines de millions d'euros ont déjà été dépensés sur ce chantier de Canal Seine-Nord. Ce gouvernement prévoyait alors de suspendre le chantier, de réserver son sort à l'examen d'assises de la mobilité, d'attendre une future et hypothétique loi de programmation pour les infrastructures de la nation au premier semestre 2018. Autant dire, mes chers collègues, qu'on était partis pour les calendres grecques. Tout cela était inacceptable, l'est quelque part encore un peu, et à rebours du travail que, collectivement, nous avons pu fournir, du travail que les services territoriaux ont pu fournir, du travail que les services de l'Etat dans la région ont pu fournir, et à rebours, que dis-je, en marche arrière, de toutes les décisions qui ont été prises dans cet hémicycle depuis au moins 2011, par le président Cannaire, le président Magnet, et bien sûr le président Le Serre. J'ai saisi tous les nouveaux députés de cette question, cet été. Leur soutien est quasi unanime. Vous savez que nous pourrons compter sur tous les parlementaires de cet hémicycle. Il n'y a bien que les députés écologistes pour trouver quelque chose à redire, au dessin de soustraire 500 000 poids lourds de nos routes pour améliorer les émissions de gaz à effet de serre, trois fois moins. Il n'y a bien que les députés écologistes pour penser que créer 13 000 emplois pour la phase de creusement ou 45 000 emplois pour la phase d'exploitation n'a pas d'intérêt pour les Hauts-de-France. Après les rassemblements de Marquion, de Perronne, mi-septembre, celui de mardi dernier à Amiens, nous étions plus de 500 élus pour dire au président de la République que nous, élus du Nord, élus des Hauts-de-France, nous avions une communauté de destin et que nous comptions bien prendre notre destin en main. Nous sommes convaincus que le canal Seine-Nord-Europe doit voir le jour, non comme une marotte ou un gré-gris que les élus soulèveraient au moment des élections. Non, nous sommes des élus responsables dans cette Assemblée. Tout simplement parce que nous considérons que c'est l'avenir de nos territoires dont il s'agit. Tout simplement parce que nous considérons que c'est l'intérêt général qui commande ce dossier vaut le jour. Comme vous l'évoquez dans le magazine Le Nord, M. le Président, le canal Seine-Nord, et je vous cite, représente la plus belle opportunité de développement pour notre territoire pour des décennies. Je crois pouvoir vous dire, M. le Président, que nous partageons tous dans cet hémicycle votre vision de ce chantier. Notre abnégation collective, nos volontés réunies, votre engagement, celui des présidents des départements des Hauts-de-France, l'implication du président de région, dont nous pouvons nous réjouir de l'élection à la tête du Conseil de surveillance, ont permis de remettre un peu d'eau dans le canal Seine-Nord-Europe. Enfin, pouvons-nous le penser ? Car que vaut encore la parole de l'État ? Quelle vision a l'État centralisé du reste de son territoire métropolitain sorti de Paris ? Que dire alors d'un État qui tentera d'honorer sa parole donnée avec l'argent des autres ? En l'occurrence, le nôtre, celui des contribuables des Hauts-de-France, le remboursement de l'emprunt de l'État par un nouvel impôt serait, à mon sens, un nouveau casus belli qui lui appartiendra d'assumer. Ce feuilleton estival nous a montré que la parole de l'État pouvait être bien fragile, alors que pouvons-nous attendre du compromis proposé, M. le Président ? Comment pouvons-nous nous assurer que l'État tiendra, cette fois-ci, ses engagements ? Enfin, plus localement, qu'adviendra-t-il du vote unanime de cette Assemblée il y a quelques mois présentée par mon collègue Guy Bricou en faveur de l'installation du siège de la société du canal Seine-Nord-Europe à Cambrai qui dispose des infrastructures et des bâtiments nécessaires pour l'accueillir ? Je vous remercie, M. le Président. Merci, Nicolas Ziegler. Quelques mots sur le canal Seine-Nord-Europe. D'abord, pour dire que j'ai rarement vu deux dossiers menés avec autant d'incohérence que ce dossier-là. Si on accepte, et l'exception est notable, l'importance de l'aide de l'Europe, 2 milliards, 40 % du financement, moi, je suis allé dans ce dossier de surprise en surprise. De surprise en surprise, lorsque je me suis rendu compte que le tour de table financier est un tour de table financier qui s'était arrêté très vite. Je voyais mes collègues, président du département des Yvelines, président du département des Hauts-de-Seine, président du département des Val-d'Oise, qui me disaient, mais enfin, la présidente de la région Île-de-France s'est retirée de moitié du tour de table financier, puisque vous savez que la région Île-de-France a fait passer sa participation de plus de 200 millions à 110 millions, et nous, on ne nous demande rien. M. Bédié, pour citer celui qui était le plus précis, disait, mais moi, c'est fondamental, le canal Seine-Nord, pour moi, moi, je suis prêt à participer financièrement au canal Seine-Nord. Il a fallu que ce soit effectivement moi qui apporte cette information à M. Vidalis, qui, dans un premier temps, l'a pris avec plus ou moins de sérieux, avant, effectivement, de passer à la concrétisation. Et les Yvelines se sont engagées à hauteur de 30 millions. Les départements de... Les départements voisins, les Hauts-de-Seine, même chose, sont disponibles à la participation financière. Puis, je n'arrêterai pas là, on a des voisins très proches. Savez-vous que la communauté urbaine d'Arras a proposé, effectivement, une participation, elle n'est peut-être pas colossale, mais elle est, si mes souvenirs sont bons, de l'ordre de 5 à 7 millions d'euros. Et puis, il y a une très grande collectivité qui ne se trouve pas très loin d'ici, qui est la métropole européenne de Lille. Qu'est-ce qu'elle attend ? Il n'y a pas de port de Lille ? Il n'y aura pas, effectivement, d'implication pour la métropole lilloise sur le canal Seine-Nord ? Alors, c'est peut-être politiquement incorrect, mais moi, je me dis que si la collectivité, qui est loin d'être la plus pauvre des collectivités du département, n'est pas présente sur ce dossier, ça posera, effectivement, un problème au niveau de la solidarité globale entre les territoires. Il y a un changement désormais de gouvernance, car nous sommes, effectivement, à la veille d'un changement fondamental de gouvernance. On avait une société du canal Seine-Nord, on avait un conseil de surveillance, un peu à la fois, ce conseil de surveillance, c'en est parti en miettes, plus de présidents, le président, c'était notre collègue Rémi Pauvros, qui était désigné au titre de l'Assemblée à un national et qui n'était plus député, plus de vice-présidents, le vice-président, c'était le vice-président au transport de la région Hauts-de-France, devenu ministre des comptes publics, plus de président de l'instance de gouvernance, puisque le président de cette instance permanente de gouvernance, ce directoire, si je peux m'exprimer ainsi, était devenu, entre-temps, le directeur de cabinet de la ministre des Transports. Donc on se trouvait avec une structure dans l'incapacité totale de fonctionner, à tel point qu'il y avait des acquisitions foncières qui étaient extrêmement urgentes et qu'on ne pouvait pas décider puisque nul n'avait juridiquement le pouvoir de le faire. Et le report des acquisitions foncières pouvait nous renvoyer à trois mois, à six mois, à un an. Sachant que la date butoir terminale, c'est réellement le premier trimestre 2018. S'il n'y a pas, en mars 2018, et je souhaiterais que ce soit bien avant, une décision claire, indiscutable, précise, au niveau de l'Europe, l'Europe se retirera. Et si l'Europe se retire, il n'y a plus de cadets de Seine-Nord, ce n'est pas la peine d'aller chercher plus loin. On a déjà perdu, investi, ce n'est pas encore perdu, plus de 300 millions sur Seine-Nord. Avec ce qui a été décidé la semaine dernière et qui n'est pas rien, on a à nouveau recommencé à travailler. C'est-à-dire que les acquisitions foncières, par exemple, sont devenues à nouveau possibles et que les acquisitions continuent à être signées. Autrement dit, on va passer de 300 millions à 400, à 500 millions. Je pense qu'on s'approche un peu à la fois du seuil de l'inéluctabilité de la réalisation du canal. Et dans un premier temps, c'était peut-être ce qui était le plus important de réussir. Et puis, on a un changement de gouvernance. Le président de région, Xavier Bertrand, devient président du conseil de surveillance. Il y aura bientôt la désignation d'un vice-président. Je ne suis pas candidat à la vice-présidence, mais ça peut être aussi bien. Ça aurait dû être Michel Dagbert, mais vous savez qu'il a été saisi par le démon du palais du Luxembourg, lui aussi. Donc, ça pourra être peut-être le président de la Somme. Et puis, on va devoir nommer effectivement un président de directoire. Mais les choses évoluent dans la mesure où la proposition a été faite par les collectivités, non seulement d'assumer leur parole sur le fameux milliard qui viendra de leurs ressources propres, mais de prendre le relais de l'incapacité de financement de l'État pendant deux ans. Autrement dit, faire pendant deux ans l'avance à l'État de son engagement financier. Nous sommes encore allés plus loin, parce que cela ne suffisait pas. Xavier Bertrand, après avoir consulté les présidents de départements concernés, a proposé la modification du statut de l'établissement public Canal Seine-Nord-Europe qui passerait d'un établissement public d'État à un établissement public collectivité territoriale. Ce qui veut dire que ce sont les collectivités qui devront prendre la responsabilité du bouclage du budget et des risques éventuels liés à la réalisation et à l'exploitation du canal. Ce qui, encore une fois, n'est pas rien. Parce qu'au début, on a quand même été un peu surpris, si vous voulez, d'apprendre. On se réunissait avec les responsables du nouveau gouvernement et heureusement qu'il y a d'ailleurs parmi ces responsables Gérald Darmanin parce que sinon, je crois qu'on aurait eu des difficultés insurmontables à régler. Nous avons quand même été un peu surpris d'apprendre que le problème qui était à l'ordre du jour, ce n'était pas seulement le problème de financement des 700 millions devenus aujourd'hui 800, 900 ou 1 milliard qui manquaient pour boucler le budget du canal, mais c'était le problème du financement du milliard de l'État. L'État nous disant je n'ai pas le financement en fonds propres, donc le financement budgétaire de ma part. Et donc, je suis prêt à mettre à votre disposition à vous, collectivité, une taxe, une eurovignette pour financer l'emprunt complémentaire, mais moi, j'aurais également besoin d'une taxe supplémentaire pour financer ma propre part. Quand vous sondez un peu les reins et les cœurs des ministres, ils finissent par vous dire mais off si je peux m'exprimer ainsi, si l'État retrouve effectivement meilleure fortune, on retrouvera des moyens budgétaires. Mais pour le moment, la promesse de l'État, elle ne porte pas sur des moyens budgétaires. Donc, on est vraiment allé au bout du bout pour avoir effectivement la réalisation du canal de Seine-Nord-Europe. Réalisation qui est fondamentale pour la création d'emplois, création d'emplois le temps du canal, 10 000 environ, création d'emplois lors de l'exploitation du canal qui est estimée entre 30 et 50 000 emplois créés. Je signale qu'aujourd'hui, ce n'est plus seulement un problème d'élus. Il y a longtemps que ce sont les élus de toute tendance, sauf les écologistes. Je n'ai pas compris davantage que Nicolas Ziegler, l'hostilité d'écologistes à l'égard du canal. Mais ça, je comprendrai peut-être un jour ou l'autre. Mais il y a unanimité des politiques. Elle existe depuis longtemps. Il y a aujourd'hui unanimité des forces vives économiques qui étaient rassemblées à Perronne il n'y a pas si longtemps. Il y a également le syndicat des dockers de Dunkerque qui nous a apporté effectivement son appui. Il y a les syndicats de la bâtellerie qui ont apporté leur appui. Bref, nous avons aujourd'hui un consensus qui n'a jamais été aussi important. Et les départements ont commencé à travailler sur un aspect du canal qui les intéresse aussi particulièrement. C'est l'aspect des emplois créés pour la réalisation du canal. Emplois de terrassement, certes, mais emplois aussi qui seront liés à cette importante Noria, qu'il faudra loger, nourrir tout au long du chantier. Pour nos allocataires du RSA, ce sont des opportunités qui sont des opportunités assez exceptionnelles qu'il faut d'ailleurs anticiper pour qu'avec l'aide de la région, nous puissions mettre en oeuvre les formations. Alors, c'est un dossier sur lequel je suis modérément optimiste. Optimiste parce qu'on a malgré tout au gouvernement un ministre qui nous aidera totalement pour aboutir. optimiste parce que nous approchons du seuil d'inéluctabilité du canal, un peu plus pessimiste sur les implications financières. Les 200 millions qui étaient promis par mes prédécesseurs et à juste raison, j'ai parfois effectivement peur qu'au bout du bout, il ne suffise pas à solder financièrement la responsabilité qui sera celle de notre collectivité. Je signale quand même que nous avons obtenu la possibilité aussi d'un financement par emprunt Banque européenne d'investissement Caisse des dépôts étalé sur de très nombreuses années qui pourraient aller jusqu'à 50 ans parce qu'un canal ce n'est pas fait effectivement pour durer 10 ans ou durer 15 ans, c'est fait pour durer des siècles et qu'il sera possible effectivement que ce financement soit pris en charge là aussi par plusieurs générations. Donc voilà aujourd'hui l'état du dossier. Nous avons refusé d'attendre la fin des assises de la mobilité parce que si nous attendons effectivement la fin du premier semestre 2018, c'est comme si nous enterrions immédiatement le canal. Donc on l'a sorti de ce qui était un piège. Aujourd'hui le chemin est un petit peu plus éclairé mais il reste beaucoup de vigilance dont il faudra faire preuve les uns et les autres. Le président de région en est le premier tout à fait convaincu. Mes chers collègues, ce que je pouvais vous dire sur cet important dossier qui nous intéresse au plus haut point les uns et les autres.